Pas de réforme à la carte. Le ministre de l'éducation nationale est clair et tranchant. Il ne s'agit pas d'un supermarché scolaire où on choisit son temps et ses enseignants. Manuel Valls et Benoît Hamon, un tandem qui est venu ce matin rappeler à l'ordre les communes réfractaires à l'application des rythmes scolaires imposés par le gouvernement. Un ton rigoureux et déterminé. Franchement, ce n'est pas deux communes qui vont nous empêcher de constater que l'immense, immense, immense majorité des élus s'est impliquée en faveur d'une réforme. Le temps scolaire, c'est l'État. Il revient à l'État de fixer l'heure de début de la classe et l'heure de fin de la classe. Le Premier ministre entouré des élus locaux fait également une belle promotion des dispositifs mis en place par le gouvernement à la rentrée 2013. Ici, à l'école primaire Croix-Chevalier-Mondela, une vingtaine d'élèves de moins de 3 ans ont ainsi été scolarisés. Puis un peu plus loin, c'est à l'école élémentaire Tourville que l'opération « Plus de maîtres que de classes » a été lancée. Depuis le mois de septembre, 7 enseignants ont été mis à la disposition des 108 élèves. Une manière habilement ciblée de dire que la réforme des rythmes scolaires fonctionne en France. « Nous ne prenons pas en otage les enfants dans des débats politiques estériles. Et regardons progressivement, nous avons fait preuve de souplesse, d'écoute et en même temps de très grande détermination. » Manuel Valls et son ministre n'auront fait aucune annonce d'envergure ce matin. Mais une belle opération de communication. Peut-être bien pour évincer un temps d'autres sujets brûlants d'actualité. Merci.